Est-ce qu'on prie la défense de l'audition ? On écoute la suite des réactions politiques. ... de Michel Delphes cet après-midi. On a l'impression qu'il se renvoie un petit peu là-bas et qu'à la fin, ça remonte vers l'Elysée. Oui, oui, c'est ce que je vous disais déjà ce matin. Tout semble converger vers l'Elysée, vers la présidence de la République et vers le président de la République lui-même. Parce qu'à ce moment-là, si le président de la République lui-même n'est au courant de rien de ce copinage malsain, pour reprendre les termes du préfet de police, ça veut dire qu'on a un groupe qui s'est autonomisé d'absolument tout le monde, y compris de celui qui est le donneur d'ordre direct, à savoir le président de la République. Donc ce serait quand même assez étrange comme situation. Je pense bien qu'il y a des responsabilités à établir. Effectivement, nous remettons sur la table qu'il est nécessaire et indispensable maintenant à cette étape de prévoir d'ores et déjà l'audition du président de la République. Je rappelle que rien ne s'y oppose, même si rien ne l'y oblige, rien ne s'y oppose et qu'il serait peut-être vraiment important qu'on puisse avoir son point de vue sur cette histoire. Au-delà du président de la République, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en termes d'audition, en termes d'information ? Écoutez, il y a eu des noms qui sont sortis dans ces auditions. Je crois que je peux m'associer à ce qu'a demandé M. Larivet, à savoir qu'Alexis Colleur soit auditionné. Mais quand on parlait, mes collègues de la République en marche, d'aller jusqu'au plus bas niveau, dépêchons-nous. Mettons en piste les auditions aussi, notamment, de ce major Miserski qui, visiblement, est sous le radar de tout le monde et dans la salle de commandement avec M. Benalla et à nos côtés, nous, la France insoumise, le jour de la marche en hommage américnole et à l'évacuation de Tolbiac. Il est dans des situations quand même assez différentes, mais il est un peu au carrefour de peut-être ce copinage malsain. Donc, on aimerait bien en savoir plus de la part de ce monsieur. C'est d'ailleurs un des rares à ne pas être inquiété, ni par une enquête de l'IGPN. Ça a été remarqué juste avant par mes collègues de la République en marche. Effectivement, quand l'IGPN s'auto-saisit le 3 mai, certes, M. Benalla et M. Crasse ne sont pas policiers, mais il y a quand même un tuteur, quelqu'un qui est là, qui, lui, est bien policier, qui ne rend pas compte à sa hiérarchie, qui ne rend pas compte à l'IGPN, qui ne rend compte à personne. Et ça nous pose problème. Donc, j'espère qu'on va pouvoir établir tout ça le plus rapidement possible. La plus grosse difficulté maintenant, c'est qu'à la fois, les auditions sont longues et qu'on voit qu'elles ne se passent pas forcément dans la meilleure sérénité du monde, que tout le monde n'a pas un temps de parole équivalent, que la règle du jeu change en cours de route. Donc, il faudrait peut-être se ressaisir à ce niveau-là, trouver une salle plus grande déjà, tout simplement. C'est la base. Et puis, s'assurer d'une règle de jeu commune. Merci. Merci.